Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans La Gueule Ouverte, nous avons notre petit rendez-vous habituel avec Jean-Louis Schlinger, professeur de nutrition et de médecine interne, que vous laissez bien maintenant, tout en tant que nous, puisqu'il suffit de voir toutes les émissions que nous avons faites, et nous avons jusque-là apprécié sa compétence en matière alimentaire et dans d'autres domaines également. Alors aujourd'hui, quelque chose qui est un terme presque abominable, c'est les graisses. Les graisses en cuisine, les graisses dans la nutrition, c'est quelque chose qui... Les graisses, effectivement. Il y a une véritable conspiration contre le gras qui est née il y a à peu près un demi-siècle. Lorsque les médecins se sont rendus compte que les gens qui mangeaient gras, et qui mangeaient trop gras, faisaient effectivement plus de maladies du cœur. Et ça, c'est né du côté des États-Unis, où effectivement, on mourait beaucoup du cœur. Donc on a focalisé la nutrition contre les graisses. En réalité, c'est évidemment stupide, comme tout ce qui est trop réducteur, parce que les graisses, qui sont absolument nécessaires pour qu'une cuisine soit bonne, pour qu'un plat soit appétissant, pour qu'il y ait une certaine onctuosité, eh bien ces graisses sont également nécessaires pour que nous fonctionnions bien. Il faut que nous mangions des graisses. Mais pas n'importe quelle graisse, et pas n'importe quoi, n'importe comment, en l'occurrence. On distingue trois grands groupes de graisses. Le premier, c'est ce qu'on appelle les graisses saturées, qui sont principalement des graisses qu'on trouve dans le règne animal, et qu'on reconnaît parce qu'elles sont solides à température ambiante. Exemple, le beurre. Exemple, le jus de viande dans l'acette qui refroidit. Il devient solide. Il fige. Donc ça, il fige. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des graisses saturées. Ces graisses saturées, on ne doit pas en manger plus que, alors je vais donner un chiffre, 10% de la ration énergétique globale. D'accord. Parce qu'effectivement, quand on mange beaucoup de ces graisses, on va manger en même temps beaucoup de cholestérol, qui d'ailleurs ne se trouve que dans le règne animal, et on va effectivement, éventuellement, avoir des problèmes cardiaques. Deuxième type de graisse, c'est ce qu'on appelle des graisses monoinsaturées. L'archétype, c'est l'huile d'olive. Ce sont des graisses qui sont liquides, à température ambiante, peu importe qu'elles soient monoinsaturées ou pas, mais ces graisses sont associées à la bonne santé. Les consommateurs de graisses monoinsaturées, qu'on ne trouve pas que dans l'huile d'olive, qu'on trouve aussi, par exemple, dans la graisse de cochon, il y a aussi un peu de monoinsaturées. Mais globalement, le chef de file, l'huile d'olive, est associé à la bonne santé, et on en veut pour preuve le régime méditerranéen, qui, effectivement, est un régime de longévité. Puis le troisième type de graisse, c'est ce qu'on appelle les graisses polyinsaturées. On les trouve également, pas seulement, mais également dans des huiles, et notamment, par exemple, l'huile de tournesol, dont on parlait beaucoup autrefois. Et ces graisses polyinsaturées ont des vertus et des inconvénients, et il faut en manger de façon mesurée. Et puis, à côté de ça, vous avez, dans le groupe des polyinsaturées, un ensemble de graisses un peu particulière, que les gens connaissent bien, sous le terme d'oméga-3. Ah oui, ça. Alors, les oméga-3, où est-ce qu'on trouve les oméga-3 ? Les oméga-3, on les trouve principalement dans les poissons, mais pas n'importe quel poisson, pas dans les poissons d'eau douce, dans les poissons de mer, c'est les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs, qui sont gras, la sardine, le macron. Et puis, on les trouve également dans les noix, dans les graisses, dans les baies, dans les noix, d'une façon générale. On les trouve encore dans une huile qui contient beaucoup d'acide alpha-linolénique, qui est l'huile de colza. Ce qui fait que le nutritionniste conseille souvent de mélanger les huiles, de mélanger ou de varier les huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, d'autre part. Donc, les graisses en tant que telles ne sont pas mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est le déséquilibre entre les graisses. Il faut manger moins de graisses saturées, moins de graisses solides, plus de graisses monoinsaturées d'huile d'olive et pas trop quand même de graisses polyinsaturées. Donc, vous voyez que c'est un peu du jargon chimique. Mais ça, c'est quelque chose qui est assis sur des preuves d'observation. C'est-à-dire qu'en observant des populations, ce qu'on appelle l'épidémiologie, on voit celles qui se portent bien, celles qui se portent moins bien en fonction de ce qu'ils mangent. On le voit aussi, par exemple, quand on traite des balades qui ont une hypercholestérolée, qui ont trop de cholestérol dans le sang. Eh bien, on s'aperçoit que la façon de consommer les graisses, la façon d'utiliser les graisses va interférer sur le taux de cholestérol. On entend des fois, oméga-3, oméga-6. Oui, ben, oméga-6, c'est les autres polyinsaturées. C'est les autres, d'accord. Ceux dont nous manquons, nous, dans notre alimentation occidentale, ce sont les oméga-3. D'accord. Et il y a un problème aussi de... Il y a un problème d'équilibre. De régulation entre les deux. De régulation entre les deux. Donc, en oméga-6, ma question était un petit peu stupide, mais peut-être pas tout à fait, on en mange pas mal. On en mange trop. D'accord. Et on ne mange pas assez d'oméga-3. Voilà, d'accord. C'est ce qu'il faut. Donc, moral, manger du poisson, utiliser de huile de colza, manger des noix. Oui. Et les pauvres cuisiniers qui... Enfin, les pauvres, c'est une façon de dire, mais dans cette affaire-là, vous l'avez dit tout à l'heure, pour la gastronomie... Eh bien oui, les cuisiniers sont des grands consommateurs d'acide gras saturés. Oui. Parce que c'est facile de faire des sauces, c'est facile de donner une onctuosité. Donc, il faut qu'ils aient la main un peu moins lourde, qu'ils soient inventifs, qu'ils soient créatifs, qu'ils nous fassent des sauces moins grasses au sens graisse saturée. D'accord. Qu'ils fassent des sauces à l'huile d'olive, par exemple. Tiens. Ben, ça existe déjà un petit peu. Ça existe déjà un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a à faire. Il y a à faire. Eh bien, c'est sur cette invitation formulée par le professeur Chlinger, on va s'y mettre, soit les cuisiniers de métier, mais aussi la cuisinière. En tout cas, les graisses ne sont pas le diable. Voilà. Il en faut. Il en faut. Donc, merci pour nous réconcilier avec ces notions de gras. Merci beaucoup, professeur. Encore une fois, on apprécie ô combien à la fois le fait que vous faites une synthèse parfaitement compréhensible pour tout un chacun. Merci aussi à vous tous qui nous regardez. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501